Coucou tout le monde, voici la nouvelle vidéo qui parlera de la différence entre le lissage brésilien Je ne vais pas parler du lissage japonais, coréen et surtout du lissage algérien parce que vous le connaissez déjà Là je vais parler des plus connus et des nouveaux qui sont sortis Je voudrais vous faire la différence entre le lissage brésilien et le lissage tanin Parce que le lissage brésilien c'est l'un des lissages les plus connus, on ne va pas le lier Et maintenant on voit partout, lissage tanin, lissage tanin, ceci, cela Mais qu'est-ce que c'est que ce lissage tanin ? J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer, pour faire une question réponse à propos du lissage tanin, taninoplastie, taninothérapie Mais je voulais vous faire une comparaison pour que vous compreniez un petit peu mieux la différence entre le brésilien et le lissage tanin Donc déjà, dans le lissage tanin, vous avez le lissage tanin en proprement dit, donc le lissage au tanin Et vous avez aussi le lissage enzymo que je pratique aussi au salon Donc l'enzymatique, c'est un lissage tanin avec des enzymes pour décupler, d'accord ? Et à la fin, je vous expliquerai quelle est la différence entre le lissage tanin et le lissage enzymo Vous avez déjà un petit peu un élément de réponse Mais à la fin, je vous ferai une petite différence entre les deux Moi j'ai envie de vous dire que le lissage brésilien J'ai travaillé longtemps avec le lissage brésilien Même avant, je faisais des défrisages Donc j'ai tout essayé sur mes cheveux ensoleillés, on va dire, qui étaient toujours en l'air Très difficile, les cheveux très frisés, j'ai tout essayé Lissage brésilien, j'ai travaillé avec pendant des années, des années Et c'est vrai que malgré le fait qu'à la fin, quand il n'y a plus de lissage Quand il commence à partir, les cheveux commencent à devenir un peu plus secs qu'avant Et qu'il faut en refaire un pour avoir de nouveau cette brillance Les cheveux étaient même limite un peu plus fins Donc surtout au point, là où il y avait eu plusieurs lissages Ça devenait un peu plus fin Malgré tout, je continuais parce que c'était le lissage qui rendait les cheveux les plus beaux, les plus brillants Mais maintenant qu'on a autre chose, on passe à autre chose On passe à une nouvelle technologie quand même On ne va pas rester dans les vieilleries Et oui, je le classe déjà dans les vieilleries J'ai trouvé une superbe image pour vous comparer le lissage brésilien avec le lissage au tanin Voilà cette image que j'ai réussi à trouver et à me dire que grâce à ça, vous allez peut-être comprendre la différence C'est qu'en fait, le lissage brésilien, j'en ai déjà parlé dans une vidéo C'est qu'il forme une couche un petit peu sur le cheveu Il forme une couche pour le rendre plus beau, plus brillant C'est comme si vous, vous vous maquillez Donc vous avez une peau pas très belle, on va dire un peu terne, des boutons, des ceci, des cela Vous vous maquillez, vous êtes belle Ça c'est le lissage brésilien Mais après, imaginez que vous gardez votre maquillage très longtemps Quand vous enlevez le maquillage en dessous, votre peau est comment ? Elle est toujours aussi terne, un peu fade, tristoune avec des boutons Et peut-être même un peu plus de défauts qu'avant Parce que le maquillage, bon, ça n'apporte pas des bienfaits à la peau Donc, ça c'est pour moi l'exemple que j'ai trouvé de plus facile pour comprendre un peu le lissage brésilien C'est que ça forme une couche pour rendre le cheveu plus beau, plus brillant Et plus lisse aussi, mais plus beau, plus brillant Tandis que le lissage Otana, il va pénétrer dans le cheveu pour le rendre lui-même plus beau de lui-même C'est comme si vous faisiez un soin à votre peau pour avoir une belle peau Pour vous éviter de mettre du maquillage et tout ce artifice Je ne sais pas si vous comprenez un peu la différence D'un côté, on se maquille pour être belle De l'autre côté, on rend sa peau belle pour éviter de mettre du maquillage Maintenant, je ne dis pas qu'on peut des fois se maquiller un petit peu C'est-à-dire mettre quelques petites crèmes de temps en temps, quelques petites huiles pour perfectionner le tout Mais il y a une grande différence entre maquiller le cheveu, le rendre plus beau Et traiter le cheveu pour le rendre plus beau de lui-même Voilà, c'est déjà, pour moi, c'est un bel exemple J'espère que vous aurez compris Parce que moi, avec mon charabéa et mon français à l'olégaine Des fois, même moi, je ne me comprends pas J'espère que vous aurez compris Si vous n'avez pas compris, laissez-moi un commentaire J'essaierai d'être un peu plus précise Et de vous donner d'autres exemples pour mieux comprendre Et maintenant, je voulais vous donner la différence entre le lissage Donc, dans le lissage tannin, vous avez deux catégories Le lissage au tannin, à proprement dit, si ça se dit comme ça Le lissage au tannin et le lissage enzymo L'enzymothérapie, la tanninothérapie Donc, le lissage au tannin, c'est un lissage au tannin qui va traiter le cheveu Qui va rendre le cheveu plus beau Et même quand vous n'avez plus le traitement un peu sur les cheveux Ça va s'estomper petit à petit Mais votre cheveu, il ne sera pas moins beau et plus fin qu'avant Contrairement aux brésiliens Et l'enzymothérapie, c'est la même chose Oui, je peux dire que c'est la même chose Du tannin, des huiles pour rendre le cheveu plus beau Mais en plus de ça, ils ont eu la superbe idée de rajouter des enzymes Il me semble que c'est des acides de fruits Pour catalyser, pour actionner, pour qu'on aille plus loin encore Pour qu'on lisse encore plus les cheveux Pour qu'on les rende encore plus beaux et plus réparés Je pense que la première chose qu'on veut, c'est réparer et avoir un beau cheveu Après, c'est la brillance, c'est important Et le lisse Mais avoir un beau cheveu sans, c'est important Parce que de toute façon, un beau cheveu sans, il sera brillant de lui-même Voilà, donc c'est le lissage tannin Avec des enzymes qui vont booster un petit peu les réactions pour qu'on aille plus loin Donc si je peux imaginer Imaginer, imaginer pardon Si je peux imaginer un petit peu la différence entre le lissage otanin et le lissage enzymo C'est comme si que vous allez, je sais pas, vous êtes à Lille et vous voulez aller à Paris Et vous allez en BMW, c'est-à-dire une belle voiture Bon, ça c'est le lissage otanin Vous êtes dans une bonne voiture, voilà, vous y allez, c'est classe, voilà Vous y allez tranquillement Mais imaginez que vous y allez en Maserati Je sais pas quel modèle, machin chose Vous allez en Maserati Là, vous allez aller A toute allure, pardon Et là, c'est le lissage Le lissage enzymo Vous allez aller encore plus vite On va se dire qu'il n'y a pas de limitation de vitesse avec les cheveux Vous allez encore aller plus vite Plus loin Plus fort Plus brillant Plus doux Vous allez aller plus vite Plus fort Plus puissant Plus réparateur Plus brillant Voilà C'est ce que j'ai envie de vous expliquer D'un côté, vous allez aller en BMW Donc c'est quand même pas mal BMW, Audi, ce que vous voulez Et d'un autre côté, vous allez aller en Maserati Donc ça sera plus classe, plus chic Et vous allez aller plus vite comme une fusée Et surtout plus loin J'espère que la Maserati va plus loin Voilà J'espère que vous avez compris la différence entre tous ces lissages Parce que je sais que là, vous vous dites C'est quoi tous ces lissages ? Ils me cassent la tête Moi, je suis encore au défrisage Au Lex Tenso aussi J'ai connu Lex Tenso Là, on parle de tannin De je sais pas de quoi Oui, je sais Il y a beaucoup de choses On commence à être perdu J'espère que cette vidéo Vous allez comprendre La différence entre ces trois-là Donc lissage brésilien Lissage tannin Et lissage en zimo C'est les lissages que je pratique au salon Je vais pas vous mentir Le lissage brésilien Il commence à être aux oubliettes Amen Non, le lissage brésilien Ça fait un moment que je l'ai pas fait Je le fais Je le garde pour les hommes Bah oui, alors je leur donne les vieilleries Non, pour les messieurs qui ont une petite coupe Un peu jusque là Qui veulent lisser leurs cheveux Ils peuvent se permettre de faire un brésilien Pourquoi ? Parce qu'ils coupent régulièrement leurs cheveux Ils ont pas besoin d'avoir des cheveux longs Beaux, machin Donc éventuellement pour eux C'est bien le brésilien Puisque, faut pas se mentir C'est moins cher C'est plus économique Donc c'est bien pour eux Mais si vous avez des longs cheveux Que vous voulez de plus en plus beau Et plus brillant Je vous conseille Le lissage au tannin Tanninothérapie Ou si vous voulez aller encore plus vite Plus puissant L'enzymothérapie Attention C'est pas parce que l'enzymothérapie Plus vite, plus puissant C'est pas parce qu'il est comme ça Qu'il est mieux que l'autre Moi je trouve que le tanninothérapie Il est très bien aussi Au niveau brillance Et au niveau résultat Oui, ça serait bien de parler de ça L'enzymothérapie Le résultat Il va durer un peu plus dans le temps aussi Que la tanninothérapie Voilà Le résultat Il sera très bien avec la tanninothérapie Il va vous tenir assez longtemps dans le temps Surtout si vous utilisez Les produits adéquats Et adaptés L'enzymothérapie Ça va durer plus longtemps encore Donc ça aussi C'est une différence Et qu'est-ce que j'allais dire aussi S'il vous plaît les filles Utilisez la gamme Qui va avec Ils sont géniaux Les produits Enrichis en enzymes En tannin Et en huile d'argan Vos cheveux Ça va être de la soie Ça va être très doux Moi j'ai jamais eu les cheveux aussi beaux Excusez-moi Voilà Je vais pas me porter la poisse à moi-même Je touche du cheveux J'ai eu les cheveux pétards À un moment très sec Très gonflé J'ai jamais eu les cheveux aussi beaux Aussi doux que maintenant Et d'ailleurs là En ce moment Je mets pas d'extension Parce qu'il fait chaud J'ai pas le temps Il faut que je demande à ma petite soeur Coucou petite soeur De me faire mes cheveux Mais elle veut jamais me les faire Donc c'est un peu compliqué Mais j'en profite pour faire une petite pause Et faire des soins Voilà Donc Passer au lissage au lissage au tannin Je vous le conseille vivement Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui je parlais des produits Utilisez les produits Ils sont d'enfer Et de toute façon Vous allez prolonger l'efficacité de votre lissage Le lissage tannin en zimo C'est des lissages qui coûtent déjà plus cher à la base Que le lissage brésilien Donc vaut mieux préserver en utilisant les produits adéquats D'ailleurs dans une vidéo Je vous avais dit Que le lissage au tannin est brésilien Il fallait utiliser un shampoing sans sulfate Je vais en profiter de cette petite vidéo Je voudrais apporter un élément Bien sûr que oui Vous pouvez utiliser les shampoings sans sulfate Puisque à la base Les shampoings sans sulfate ne sont pas trop agressifs Mais là comme je vous ai expliqué La différence entre le brésilien et le tannin Le brésilien ça fait comme une couche sur le cheveu Donc c'est ça le sulfate qui va gratouiller cette couche Et qui va faire enlever le lissage Tandis que là on a pénétré dans le cheveu Donc c'est pas vraiment le sulfate le problème D'accord ? Là vous allez avoir des shampoings Qui aura peut-être un petit peu de sulfate Mais ils seront enrichis en éléments Pour à chaque fois additionner vos cheveux En tannin, en huile et en action hydratante Donc j'ai envie de vous dire Pourquoi il faut vraiment utiliser la gamme qui va avec C'est très important Et après sinon vous faites ce que vous voulez avec vos cheveux Voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle aura été Comment elle aura été ? Qu'elle aura été cool, sympathique Et surtout qu'elle vous aura aiguillé Dans cette botte de foin de lissage Et j'espère que j'aurai un petit like S'il vous plaît Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz